et salut tout le monde c'est steam on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur assassin's creed odyssée et nous avons une mission assez sympa qui se trouve normalement juste en face zoomons là dessus ouais c'est celle là faut trouver le voile de pénélope donc on va y aller on va prendre le bateau voilà si je trouve la bonne touche ça va aller voilà on est déjà arrivé il ya plusieurs trucs à trouver des trésors etc il ya du monde également ok nickel il ya d'autres trucs à trouver un peu partout on va essayer de faire tout ça tout de suite d'ailleurs il ya des ennemis à marquer également ça c'est des des trésors sous l'eau peut-être pas s'occuper de ça tout de suite je suis un peu inquiet est-ce que là il ya personne bizarrement bon c'est possible c'est possible ils sont peut-être tous là bas pendant toutes ces années sur kephalonia je n'ai jamais réalisé que le palais du puissant ulysse était là ok là on s'approche quand même pas mal on va peut-être pas se la jouer comme ça on est passé un peu plus par là parce que là je peux pas me permettre de tout ce que les faire au corps à corps c'est impossible je pense que malheureusement à un moment ça va être compliqué là bas on voit qu'on a qu'un animal et les animaux je peux pas je peux pas les siffler quoi c'est pas possible donc là ouais ça risque d'être compliqué et j'ai trouvé le deuxième trésor oula qui me voit à l'accord ok je ne t'avais pas vu mes excuses j'ai failli me faire repérer parce que c'est la même touche pour pour ramasser le corps que pour exécuter et là j'avais l'impression que je n'avais pas trop envie que je fasse l'exécution premier coffre avec des nouveaux gants on va voir vite fait si on peut les mettre ouais carrément ok ça c'est surtout le chien qui m'inquiète ah c'est dangereux c'est dangereux je vais me faire repérer si je fais ça oula ah bah merci hein c'est mon nec qui l'a buté mais en même temps j'ai pas fait ok merci point de talent qui ralentit le temps quand je me fais repérer c'était très pratique pour le coup allez viens mais non pourquoi tu te sauves tu vas pas sonner l'alarme quand même ah bah là ils sont deux deux ça va être compliqué parfait regarde lui c'est pas que je suis là et voilà au final c'est bien géré c'est même très bien géré ça nous a permis de gagner un peu de temps ouais ouais il y a quelque chose viens voir viens voir alors toi je vais te libérer voilà ah mais ça ça m'arrange pas chéri parce que moi j'aurais bien voulu terminer ma mission vois-tu je te l'ai terminé faut que je le bute lui ah oui 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 en effet peut-être pas cela jouer comme ça l'attaque discrète ça va pas le tuer je vais nettoyer un petit peu sinon ça risque d'être un peu compliqué malheureusement alors ça c'est un chasseur de primes qui court j'ai pas trop envie de me le faire à vrai dire pourquoi tu viens pas oula mais genre tu m'as repéré ou quoi toi bon donc là au point de départ on règle pas les problèmes le chasseur de primes il est parti c'est déjà ça je suis emmerdé par ceux qui sont à côté ah le chasseur de primes mais c'est pas possible il doit sentir mon odeur quoi il vient que vers moi il vient que vers moi Hop hop hop, ah bah ouais, évidemment. Ok. Non 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 non, pourquoi tu fais ça ? Oh là là. Il est costaud. Je sais pas comment je vais me le faire là. Oh là là. Non non non, bah non 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 non. Non non non. Non 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 non. Ah ouais, j'avoue. Ok, je rentre vite fait ici. Et il était vraiment trop balèze. Je pense que je suis fait, enfin j'ai peut-être pas encore suffisamment de points de talent, etc. pour me le faire. J'en ai pas le même niveau. Au cas la limite, là dessus on est bon. On est en train de voir le mec, ok. Sauf qu'on a la meuf à sauver. Qui se trouve pas loin. Ah bah elle est là, elle est là. Ouais je suis pas mécontent d'avoir fui le combat. Merci. Quand je pense que ce Malaka ont réussi à me surprendre. Ithak est un endroit dangereux pour ceux qui se promènent seuls. Et pourtant, tu es toute seule. Soit, je ne peux rien contre tout un campement de bandits. Tu veux bien m'aider à aller au palais d'Ulysse ? Je te paierai. Je vais t'aider à te rendre au palais. Alors la chance me sourit. Comment t'appelles-tu ? Cassandra. Moi, Odessa. En l'honneur d'Ulysse et de l'Odyssée. Nous devrions nous mettre en route vers le palais. Et bah on y retourne. Oula ! M'aide pas, hein, surtout. Non mais t'es sérieuse, là ? Oula ! Mais ouais, mais il y a le chasseur de primes, là. Eh, y'a la. Ah merde ! Ouf ! Tu veux pas m'aider ? T'es vraiment, hein ? Aïe 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 ! Aïe 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 ! Oupouupou ! T'as bel eskip ça. Ah merde ! Je veux pas mourir. Oupouupouupou ! Là, j'ai pas encore l'attaque chargée. Yes, yes, yes ! Vous avez douté de moi. J'aurais dû refuser ce contrat, Thomas. Ouf ! Invitation à l'arène. Très bien. C'est un peu comme dans Origins, ça, du coup. Vous avez douté de moi. Je sais que vous avez douté de moi. Mais regardez. Et l'autre, elle m'a pas aidé, quoi. Elle, elle avance, tranquille. Pas de problème. Non, y'a les bonnes esquives au bon moment. Les bonnes parades au bon moment. J'arrive, j'arrive. Eh, t'es relou, hein. C'est tout ? Il n'y a que des ruines. Tu t'attendais à quoi ? Je ne sais pas. Quelque chose de plus grandiose ? Mes parents m'ont appelé Odessa en hommage à l'Odyssée. J'ai pensé qu'en venant ici, tout me paraîtrait plus clair. Eh, c'est le cas ? Pas du tout. Ramène-moi à mon bateau. Je te paierai là-bas. Juste avant, le petit coffre. Et il reste un truc, un dernier truc. Qu'on va essayer de trouver avant de partir. Ça fera de l'XP. ça ne doit pas être ça. L'Ostrakon a énigme. Ça doit être une sorte de parchemin, je pense, un truc comme ça. Ah, il est là-bas. OK, on va y aller vite fait. Comme ça, on aura fait la zone. Et c'est cool. Et voilà. le palais d'Ulysse, exploré entièrement. Enfin, je pense. Tout du moins, on a fini ce qu'il nous demandait. Allez, direction le bateau. Je ne vais pas faire le coffre qui est là-bas. On viendra. C'est pas... Je veux dire que c'est pas important, mais bon. En tout cas, franchement, je l'adore ce jeu. C'est vraiment... C'est Origins amélioré, quoi. Avis perso, après. Tiens. Voilà pour toi. Ce que je suis déçue. Pourquoi cet endroit compte-il autant pour toi ? Tu plaisantes. Ulysse a vécu là-bas. Il y a régné. Il a mis fin à la guerre de Troie. A échappé à Caribe des Silla. Il avait tout. La loyauté. L'amour. L'allant. Il a aussi attiré l'attention des dieux. Ce qui lui a valu pas mal d'ennuis. Et a fait de lui une légende. Tu es mignonne. A prétendre que rien ne pourrait t'arrêter. Je n'aime pas beaucoup qu'on me qualifie de mignonne. Juste pour le fun. D'accord. T'es moche comme un fou. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'arrive pas à savoir si tu plaisantes ou pas. Qu'est-ce que tu en dis ? Je crois que j'étais d'une humeur bien plus sombre avant cette journée. J'ai envie de tant de choses. Atteindre la grandeur d'Ulysse. Mais par où commencer ? Si tu veux atteindre la grandeur d'Ulysse, tu dois cultiver tes talents. Il était célèbre pour son intelligence et sa ruse. Toi, qu'as-tu fait ? Je suis venue jusqu'ici. Pour voir les vestiges de la vie d'Ulysse. Pas pour vivre la tienne. Je savais qu'il ne fallait pas chercher conseil auprès d'un mercenaire. Laisse-moi. Sois aimable un peu. Je t'ai un peu sauvé la vie quand même. Alors la mission, je la rends où ? Si je continue à m'éloigner de la terre, je vais chervirer. Bah c'est là. C'est ça ? Ouais. Allons-y. Et on s'occupera de l'équipement après. Parce que je pense qu'on va passer niveau 5. Ou peut-être qu'on est déjà passé niveau 5. J'ai pas fait attention. Peu importe. On va d'abord rendre la mission. Et ce sera très bien. Je prends pas mon cheval. Cassandra, de bonnes nouvelles ? Comme tu vois. Bien joué. Désormais, le voile est à toi. Tu n'en veux plus ? Après tout ce que j'ai fait ? Après tous ces efforts ? J'ai trouvé quelque chose de plus précieux aujourd'hui. Pour ta peine, Mistyos. J'avoue que je me suis demandé si tu me mettais à l'épreuve. Peut-être. Tu es doué, Mistyos. Dis-moi, et si je te proposais de tuer un général en Mégaris ? Tu toucherais le double de ce que tu as reçu aujourd'hui. Ça t'intéresse ? Cela t'emmènerait très loin de Kephalonia. Si loin que tu risquerais de ne pas revenir. Je ne suis pas une meurtrière. Mais il y a un début à tout. Alors, qu'en dis-tu ? J'accepte. Parfait. Il te faudra un bateau. Tu en as un, n'est-ce pas ? Ouais, ouais. Bien sûr. Bien. J'espère qu'il est robuste. Et pourquoi ça ? Les eaux sont chaque jour plus dangereuses. La guerre approche et le loup est dans le mauvais camp. Je ne te décevrai pas. Une fois ta tâche accomplie en Mégaris, retrouve-moi au débarcadère des pèlerins en Phokis. Eh ben, c'est bien. Et bon, passe niveau 5. Parfait. Il me faut un bateau. Je devrais aller voir celui qui en construit. Alors déjà, je vais activer la quête. Voilà. Et l'inventaire. Du coup, nous avons le voile de Pénélope. Le magnifique torse du mercenaire. Ah, le voile, il a changé de couleur ou c'est moi ? Il était blanc, ouais ? Ouais, ouais, il était blanc. Il est devenu rouge. Attendez, on va vérifier. Eh ouais, t'as énorme. La couleur, elle suit avec le reste. C'est parfait. Alors, on va partir sur les dagues. De niveau 5. Hein, ce sera pas mal. Parce que là, mon épée niveau 2... Bon, voilà, quoi. Ça, c'est toutes les merdes que j'ai ramassées. Qui sont à vendre. Euh, on est bien. Je vais juste mettre mon point d'aptitude. Nous allons le mettre... Alors, pas dans le tir prédateur, etc. Ça m'intéresse pas. À la limite, t'as déjà un autre palier, là. Je peux fabriquer des flèches incapacitantes. Ok. Viser 4 ennemis max. Ok. Tire une flèche assoiffée de sang, infligeant 290% de dégâts de chasseurs. Euh, l'accumulation élémentaire des flèches incendiaires et toxiques sont augmentées. Ouais, ça commence à être trop technique, ça. Moi, je veux les trucs de base, tu vois, en au début du jeu. À la limite, c'est peut-être pas plus mal de prendre Assa de l'ombre. Parce qu'on a vu que, dès que c'est des mecs un peu trop balèzes, je peux pas les tuer direct. Donc, leur faire 20% de dégâts, ça peut être pas mal. Parfait. On va vite fait voir le mec. Voilà, ça, c'est cadeau. Excuse-moi. C'est un tableau d'affichage. Ah, c'est pour avoir des... C'est pour avoir des missions en plus. Bon, on verra ça plus tard. Ouais, j'allais dire, on va aller voir le mec au bateau, et après, on arrêtera, parce que mon enregistreur 4K commence à être saturé. Et je voudrais pas que ça coupe en pleine mission. Ce serait malheureux. Alors, peut-être que la vidéo sera un peu courte, désolé. mais je pense que c'est pas la seule vidéo que vous allez avoir aujourd'hui. Donc, je pense que je suis pardonné. Un bien beau bateau, Télémenes. Cassandra ! C'est vrai. Il est prêt à prendre la mer pour le bon capitaine. On bien veut-tu pour t'en séparer ? Je ne le laisserai pas à moins de 100 000. 100 000 ? Qui possède une telle fortune ? Quelqu'un qui songe sérieusement à acheter un navire. Tu crois qu'on laisse partir pour rien une si belle ouvrage ? Et si je te proposais de l'obsidienne en échange ? Je te dirais que j'en veux toujours 100 000 drachmes. Et même en admettant que j'accepte ton obsidienne, ce navire exige un gros équipage. On est à Kefalonia, ici. Les affamés et les miséreux prêts à travailler gratuitement pour quitter cette île, ça ne manque pas. Les eaux sont dangereuses ? Enfin, plus que d'habitude. Ce serait du suicide pour l'expédition. N'est pas très encourageante, Télémenes. Oh, et sans vouloir en rajouter, on raconte que le cyclope en a après toi et Marcos. Ce ne sont que des rumeurs. Ne crois pas tout ce que tu entends. Les rumeurs disent aussi que son navire est dans la baie de Kleptus. Son navire, tu dis. Il va falloir que je fasse un tour à Kleptus. Fais attention. Ce borgne n'est rien d'autre qu'une brute. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. On va s'avancer un peu. Et on va voir parce que ça me paraît loin. Je n'ai pas encore déverrouillé les déplacements rapides. En même temps, il n'y en a qu'un sur la route. Ce n'est pas ça qui m'aurait aidé. Allez, il me reste 8 minutes d'enregistrement. J'ai 8 minutes pour faire cette mission. 8 minutes. Ça me paraît impossible mais on y croit. C'est quoi ? Je reprends la main. On va avancer par là. Ah ouais, mais le problème c'est que je ne vais peut-être pas pouvoir descendre. Allez, en effet. Si en plus j'ai des des petits défis comme ça à devoir contourner les montagnes et tout on est à la baie. Si on est arrivé, c'est cool. Allez. Allez. Est-ce qu'en fait le navire et l'équipage c'est quelque chose qui va être assez important dans le jeu ? C'est ça qui va nous permettre de visiter certaines îles, faire des batailles navales, etc. Ok, le cyclope niveau 5. C'est faisable, hein ? C'est faisable. Ok. Et les amis, malheureusement, je n'ai plus de place sur mon disque dur 4K pour vous faire la suite. Mais ne vous inquiétez pas, au prochain épisode, on fera le cyclope et on continuera. On ira un peu plus loin. Je ferai un épisode un peu plus long, j'espère. Je vais essayer tout du moins. Et en tout cas, merci à vous d'avoir suivi celui-ci. Et on se donne rendez-vous très vite pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada